Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce que vous faisiez ? Désolée, on a dû faire un petit détour Le dîner est prêt à être servi Ah, je vais t'aider Dans ce cas, prépare plutôt la chambre d'invité D'accord Cloud, fais comme chez toi Dis-moi, ses yeux Tu es soldat, hein ? Ancien soldat Écoute-moi bien Quand la nuit tombera J'aimerais que tu t'en ailles sans rien dire Les gens comme toi ont tiré un trait sur une vie normale Pour devenir plus fort, non ? Il ne faut pas en demander trop Ça y est, ça fait Passons à table Vous devez avoir faim On est affamé Hein ? Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu Je suis vraiment fière de toi J'imagine que les filles te courent après Pas vraiment Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville Moi, ce qui me rassurerait vraiment C'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi Je sais ce qu'il te faudrait Une fille un peu plus âgée Qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis Puisqu'on me le demande, je vais m'éclipser Je sais où je veux Qu'est-ce que tu fais ? Euh, rien. T'as fait un cauchemar, c'est ça ? Allez, repose-toi jusqu'à l'aube. Demain matin, je te raccompagnerai. Euh, ok. Il faut que je fasse plus attention cette fois. T'exagères ? Je viens de te dire de te reposer. Allez, retourne dans ta chambre. Ok. 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 Ça y est, tu y vas ? Comment je dois faire pour aller au secteur 7 ? Il suffit de traverser le secteur 6. C'est simple, non ? Il y a quelques endroits dangereux sur le chemin. Mais tu es soldat, tu en as vu d'autres. Ex-soldat. Enfin bref. Désormais, ne t'approche plus de ma fille, s'il te plaît. Entendu. Je te remercie. Ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Désormais, ne t'approche plus de ma fille. Ah, notre gentil fleuriste ! Je vous suis très reconnaissante d'être allée secourir les enfants aujourd'hui. Ils sont tous émerveillés par votre courage et ne parlent plus que du soldat. Veux-tu bien remercier Iris de ma part, s'il te plaît ? Ok. D'après ce que j'ai entendu, il paraît que tu as été très actif aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de t'être aussi occupée des enfants de l'orphelinat. Salut le mercenaire. Mon grand-père est à fond à cause de cette histoire d'avalanche. On l'arrête plus ! J'ai entendu les rumeurs. Elles disent que t'es le meilleur mercenaire de Midgar. Prends-en bien soin, d'accord ? Prends-en bien soin, d'accord ? Ça alors ! On voit là une drôle de coïncidence. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'attendais. Pourquoi ? Parce que je veux rester avec toi. Montre-moi le chemin. Avec plaisir. Cloud ! Qu'est-ce que tu as ? On peut voir le ciel. Parce que c'est encore en travaux en haut. Ça fait peur. Tu trouves pas ? Il paraît que le plateau s'est effondré. C'était à l'époque où on bâtissait Midgar. Personne ne vivait dessus à ce moment. Heureusement. Sinon ça aurait été une catastrophe. C'est quoi ça ? C'est Wall Market. Le bidonville du secteur 6 est un endroit un peu spécial. Mais attends, tu sais sûrement déjà de quoi il s'agit, non ? Je t'ai pas raconté. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite rejoint la Shinra. Que ce soit celui-là ou un autre, je connais pas trop les bidonvilles. Autrefois, pour pouvoir construire Midgar, on a fait venir beaucoup de main-d'oeuvre. On a donc créé plein d'hôtels, de magasins, de bars et d'autres établissements. Ces commerces ont fait venir d'autres travailleurs. Et l'argent a commencé à couler à flot. Forcément, ça a attisé les convoitises et attiré des gens dangereux. C'est donc malfamé. Oui. Du coup, pour empêcher le quartier louche de s'étendre ailleurs, on l'a encerclé d'un mur. C'est comme ça qu'est né au Wall Market. À l'intérieur de cette enceinte, les infractions sont tolérées. De cette façon, le problème est contenu. C'est le mur qu'on voit là-bas, c'est ça ? Oui. Tu voudrais y jeter un oeil ? Ça m'intéresse pas. Tant mieux. Il y a un raccourci pour le secteur 7 par ici. Normalement, on prend le chemin qui passe par Wall Market. Mais moi, je conseille plutôt celui-ci. Quand j'étais toute petite, je passais déjà par là en secret. Le plateau a effondré. Il a été laissé dans cet état. On va passer par là ? Ça a l'air rigolo, non ? Ça a l'air rigolo. Ça, c'est mon boulot. Et moi, alors ? Je me tourne les pouces ? Je serai sans pitié. Garde ton sang froid. Je vais te montrer ce que je sais faire. Mieux vaut pas rester prêt à toi de jouer. C'est bon quand ça s'arrête. C'est quoi ça ? C'est un bras gru. Ça a du charme, tu trouves pas ? Oh non ! L'échelle ! Quelqu'un l'a remontée ? Ce bras gru, on pourrait l'utiliser ? C'est un bras gru, c'est un bras gru, c'est un bras gru. Parfait. Une fois de l'autre côté, je descendrai l'échelle pour toi. Ça devrait aller. Attends un peu. Je vais faire descendre l'échelle. Et voilà, le tour est joué ! On a réussi ! Ouais. Bon, ok. On fait une équipe du tonnerre. Attends. On l'a réveillée ? Te précipite pas. Arrive ! Je vais te montrer ce que je s'efface. 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 Oui, c'est bon. J'ai aussi fait ce que je s'efface. L'un des enfants veux jouer à cet endroit ? Ben oui, j'ai grandi au bidonville. Ça t'a rendu forte ? Hum, c'est pas vraiment un compliment. Sous-titrage ST' 501 Ok. Sous-titrage ST' 501 C'est pas vraiment un compliment. Sous-titrage ST' 501 On dirait que c'est un cul-de-sac. Sous-titrage ST' 501 C'est un cul-de-sac. 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 ici aussi, cloud. un cul-de-sac. 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 un cul-de-sac.